J'ai présenté un projet d'escape game pédagogique que j'ai élaboré dans le cadre de la formation d'étudiants en master MEF musique, donc des étudiants qui se destinent à devenir enseignants d'éducation musicale en collège et en lycée. L'idée de cet escape était de leur proposer lors de leur premier cours de l'année ce jeu qui leur a permis de découvrir leur future formation. C'est un jeu qui comporte à la fois des éléments de fouille dans la salle, liés à des objets numériques également, donc de la réalité augmentée, des quiz en ligne, des exerciceurs qui réexploitent tous les éléments de la formation qu'ils vont avoir durant l'année. Alors c'est moi qui ai eu l'idée au démarrage. Je cherchais comment capter de façon beaucoup plus rapide mes étudiants. C'était une façon aussi un petit peu différente de les accueillir et puis de permettre de les découvrir plus rapidement qu'avec la méthode traditionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser cette forme-là. C'est un projet que j'ai commencé à préparer fin juin de cette année, que j'ai élaboré pendant l'été, qui a été testé fin d'été avec Adeline et un ensemble de collègues et proposé au premier cours de l'année aux étudiants en septembre. Je l'ai ensuite réexploité. Je l'ai proposé aux étudiants qui étaient en deuxième année et ensuite à leurs tuteurs qui les suivent quand ils sont sur le terrain avec leurs élèves. Déjà, ils ont été surpris parce que dans le monde universitaire, ils ne sont pas du tout habitués à avoir ce type de cours. Donc les retours sont très positifs. Alors on a essayé de réfléchir à une présentation qui sorte un peu de l'ordinaire. On connaît, étant dans le monde universitaire, comment peuvent être des conférences qui sont un peu longues pour le public. Du coup, notre point de départ, c'était absolument de faire participer le public dans notre présentation. Alors c'était un sacré challenge parce que nous n'avions que trois minutes. Mais comme on aime bien les défis, on s'est dit pourquoi pas. D'où l'idée de disposer différentes enveloppes dans la salle et de proposer une énigme au public qui consistait en fait à reconstituer un puzzle pour trouver des chiffres qui étaient sur ce puzzle. puzzle qui finalement a été aussi proposé dans l'escape game que j'avais proposé à mes étudiants. Donc on est très heureuse parce que la salle a très bien réagi et je pense que ça a plu à tout le monde d'être acteur finalement dans notre présentation. En février dernier, j'ai assisté au salon édu ludique proposé par Canopée à Mont-Saint-Aignan. Et lors de ce salon, j'ai rencontré l'équipe des Sapiens, le service d'appui à la pédagogie de Paris-Sorbonne, qui proposait un escape game à destination des enseignants-chercheurs. et ils mettent à disposition un kit. Donc je me suis réapproprié le kit et on l'a mis en place à l'ESPE. On le propose cette année dans le cadre de la formation des doctorants, notamment. Donc actuellement à l'ESPE, on a un groupe de travail sur les escape game pédagogiques et notamment on est en train de concevoir un escape game à destination des enseignants qui se spécialisent dans l'accueil des personnes, des élèves en situation de handicap. travailler deux jours en continu dans un groupe constitué d'enseignants, mais aussi d'ingénieurs pédagogiques avec des horizons variés afin de créer une atmosphère et un jeu qui puisse correspondre au mieux aux apprenants.